alors ça y est je pense que nous y sommes je pense avoir eu un petit problème tout à l'heure sans en être sûr, peut-être qu'on était en direct peut-être qu'on n'était pas en tout cas il semblerait que maintenant ce soit bon en tout cas je l'espère alors aujourd'hui nous allons vous parler oui je vois un petit truc en direct donc c'est bon aujourd'hui on vous parle de la bétalanine c'est un acide aminé qui est connu par les sportifs pour décroître la fatigue et pour permettre d'augmenter le travail musculaire en jouant un rôle de tampon contre l'acide lactique alors une fois consommée, la bétalanine s'assemble avec un autre acide aminé qui est appelé la helistidine pour transformer la carnosine alors les recherches ont montré que la carnosine peut retarder et réduire l'accumulation d'acide lactique dans le muscle et cela retarde donc la fatigue et permet des exercices de plus haute intensité alors extrêmement efficace pour améliorer ses performances physiques elle permettrait également de réduire les signes de l'âge de stimuler l'immunité et d'aider à la perte de poids alors bonsoir Amine ou bonsoir pour la deuxième fois peux-tu nous dire ce qu'est la bétalanine ? bonsoir Cédric et bonsoir tout le monde pour la deuxième fois donc la bétalanine est un acide aminé qui appartient à la catégorie des acides aminés bêta parce qu'on a aussi l'alpha alanine mais qui est moins intéressante en tout cas chez l'humain donc tout ce qu'on a c'est la bétalanine qui a tous les effets qu'on connaît et qu'on va essayer de développer au cours de cette intervention donc c'est un acide aminé qui n'est pas protéinogène c'est-à-dire qui ne sert pas à construire des protéines il y a certains acides aminés qui servent à construire des protéines à stocker des protéines au niveau des muscles et donc la bétalanine n'en fait pas partie la bétalanine a d'autres fonctions des fonctions beaucoup plus de signalisation qui sont extrêmement importantes et donc ça a des fonctions sur le métabolisme énergétique sur l'antillage comme tu l'as bien fait remarquer c'est un acide aminé clé qui est on va dire actuellement assez orienté sport mais qu'on pourrait aussi utiliser dans d'autres domaines aussi Alors la question habituelle comme chaque semaine est-ce que tu peux nous parler des voies métaboliques ? Oui donc la bétalanine intervient dans différentes voies métaboliques et il y a certaines voies métaboliques qu'on retrouve dans la plupart des tissus des cellules et d'autres voies métaboliques qui sont assez spécifiques à certains organes et certains tissus donc parmi par exemple les voies métaboliques dans lesquelles intervient la bétalanine dans on va dire la quasi-totalité des tissus c'est ce que tu avais fait remarquer au tout début la conversion de la bétalanine en combinaison avec l'histidine en carnosine et puis il faut bien faire remarquer aussi que cette réaction va dans les deux sens c'est-à-dire que à la fois la bétalanine avec l'histidine donne la carnosine et aussi la carnosine qui se dégrade en histidine et bétalanine donc il y a un certain équilibre ici qu'on a dans cette réaction et puis on a aussi la bétalanine qu'on retrouve aussi dans le cerveau dans le système nerveux qui se convertit aussi en combinaison avec soit l'histidine soit l'histamine mais une forme méthylée d'histamine la méthylhistamine donc soit histidine soit méthylhistamine plus bétalanine ça donne une molécule qu'on appelle l'ansérine qui est aussi un dipeptide mais qui est un dipeptide qui a un intérêt particulier dans le cerveau puisqu'il est neuroprotecteur on connaît donc les effets de l'ansérine qui sont protecteurs contre l'Alzheimer par exemple contre les problèmes de mémoire les démences chez les personnes âgées et puis on retrouve aussi dans le muscle par exemple la bétalanine qui donne qui donne l'acétate aussi qui donne aussi la conzyme A qui participe aussi dans la production de la vitamine B5 donc la vitamine B5 qui est l'acide pantothénique donc dans sa forme moléculaire on trouve la bétalanine donc ça forme la vitamine B5 le conzyme A donc le conzyme A qui est un carrefour métabolique et un carrefour énergétique extrêmement important extrêmement connu on connaît tous le fameux acétyl conzyme A qui se lie au pyruvate pour ensuite entamer le cycle de Krebs c'est-à-dire entrer dans la mitochondrie donc des fonctions extrêmement importantes dans le métabolisme énergétique et on trouve aussi le conzyme A dans d'autres enzymes par exemple la succénile conzyme A synthase qu'on trouve dans le cycle de Krebs aussi on a plein d'autres enzymes aussi qui contiennent le conzyme A et dans ce cas donc les effets on va dire métaboliques de la bétalanine sont très variés parce que ça se convertit en différentes molécules qui sont des molécules clés dans le métabolisme ok merci est-ce que tu peux nous parler des différentes applications de la bétalanine oui comme on l'avait vu donc la bétalanine stimule notamment donc la glycolyse et le cycle de Krebs à travers la carnosine donc la carnosine c'est connu pour stimuler la glycolyse la stimulation du cycle de Krebs passe aussi par le conzyme A donc avec le fameux c'est-il conzyme A et aussi les autres enzymes du cycle de Krebs qui sont à base de conzyme A et donc dans ce sens il est important d'utiliser la bétalanine pour améliorer la performance sportive donc c'est l'une des applications les plus répandues de la bétalanine et puis on a également cet effet tampant de l'acidité qu'on obtient à travers la carnosine qui est aussi très important chez les sportifs puisque dans le cas des sportifs ont produit beaucoup d'acide lactique donc je rappelle que l'acide lactique est produit à partir du pyruvate donc on a le glucose qui est comme substrat énergétique quand il arrive au niveau du cytoplasme cellulaire et notamment au niveau des fibres musculaires les fibres musculaires sont des cellules géantes avec plusieurs noyaux donc quand le glucose arrive au niveau du cytoplasme on va dire le sarcle dégradé dans un processus qu'on appelle il intègre la mitochondrie pour donner de l'énergie de l'ATP soit il se fermente donc si on a trop de pyruvate c'est ce qu'on a chez le sportif quand on fait un effort physique important on a trop de pyruvate et la capacité des mitochondries à métaboliser le pyruvate est dépassée donc on a toujours une certaine partie de pyruvate qui reste dans le cytoplasme et qui va se fermenter en donnant l'acide lactique et en donnant bien sûr de l'ATP et dans ce sens l'acide lactique va s'accumuler c'est pour ça que chez le sportif on a ce mécanisme de fatigue qui se développe de plus en plus jusqu'à atteindre un certain niveau où le sportif doit s'arrêter et ce qui est tout à fait normal donc on atteint l'échec musculaire et ce qui se passe après c'est que même après l'arrêt de l'exercice donc de la séance d'entraînement plusieurs minutes après l'acide lactique continue à augmenter c'est ce qu'on voit quand on mesure la lactatémie juste après l'arrêt de l'exercice le lactate continue à augmenter pour atteindre un pic différé de quelques minutes après l'arrêt de l'exercice et ce lactate bien sûr a plusieurs moyens pour être recyclé ça peut être recyclé en glucose au niveau du foie le cycle de cori ça peut être aussi éliminé et entre temps donc en attendant que ça soit recyclé et ou éliminé par les reins par les poumons par la peau il faudrait le tamponner parce qu'il faudrait tamponner l'acidité qu'il génère c'est à dire les protons H+, qu'il génère et donc parmi les systèmes tampants on a le bicarbonate qui est généré par les reins et donc ça serait bien aussi de donner des choses qui vont tamponner des substances qui vont tamponner l'acidité due au lactate et donc justement la bétalanine permet d'avoir des quantités importantes de carnosine qui vont tamponner l'acidité au niveau de la cellule au niveau des muscles ce qui est ce qui est très important pour le sportif donc ça c'est un autre argument en faveur de la bétalanine dans son application et son utilisation chez le sportif donc ça accélère aussi le métabolisme en général parce que comme on l'avait déjà vu ça produit de la carnosine ça produit de la conzyme A ça produit de la cétate ça produit de la vitamine B5 donc tous ces métabolites interviennent dans le métabolisme énergétique en général soit le métabolisme des glucides des lipides des protéines donc ça produit une accélération du métabolisme et dans ce sens ça pourrait être intéressant aussi bien sûr pas la bétalanine seule mais dans la perte de poids ça pourrait faire partie d'un protocole dans ce sens bien sûr en combinaison avec d'autres éléments donc on avait parlé aussi auparavant de l'effet neuroprotecteur aussi à travers l'ansérine qui se forme à partir de la méthylistamine ou d'estidine et de la bétalanine donc ça aussi un effet neuroprotecteur intéressant dans ce sens là et puis également si vous avez remarqué quand on avait parlé de de la production de carnosine ou de la production d'ansérine donc on a l'utilisation avec la bétalanine de l'histidine l'histidine c'est le précurseur de l'histamine et même dans le cerveau on a même l'utilisation de l'histamine de la méthylistamine et ce qui voudrait dire que quand on donne de la bétalanine donc on produit de la carnosine et de l'ansérine et dans ce cas on puise dans le pool de l'histamine et de l'histidine c'est à dire qu'on va réduire l'histamine et l'histidine ce qui fait qu'on a ici des effets on ne peut pas dire anti-histaminique parce que ça ça a une autre signification mais en tout cas on diminue la quantité d'histamine ce qui pourrait être très intéressant chez les personnes qui ont par exemple une intolérance à l'histamine bien sûr ça ne devrait pas être le seul c'est à dire le seul traitement mais ça pourrait en faire partie donc on avait parlé aussi du fait que il y avait un défi et 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 tu en avais parlé au début la carlosine elle est bien connue pour être ou ce qu'on appelle c'est l'un et puis on a aussi entre autres le stress le stress glycan ou la glycation la glycation c'est ce qu'on remarque par exemple chez le diabétique diabétique il a régulièrement des niveaux assez élevés des pics de glucose régulièrement dans le sang et comme dans le sang on a aussi l'oxygène au niveau de l'hémoglobine porté par l'hémoglobine donc le cet oxygène va oxyder ou plutôt le glucose va se lier avec l'oxygène en glycant l'hémoglobine d'où le fameux biomarqueur qu'on mesure chez le diabétique l'hémoglobine glycée ou l'HB glycée et donc ce stress glycant on le retrouve aussi dans les réactions de Maillard ou les produits de réaction Maillard ce qu'on appelle scientifiquement les AGE ou les Advanced Glycation End Products ou les produits finis de la glycation avancée qui sont un petit peu l'équivalent des radicaux libres dans le cadre du stress oxydatif dans le cadre du stress oxydatif on a les radicaux libres dans le cadre du stress glycant on a aussi les AGE comme l'acrylamide par exemple ou autre et dans ce sens la carnosine a un puissant effet anti-glycation c'est pour ça qu'elle a cet effet anti-âge et puis pour on va dire pour finir sur les effets et applications de la bêta-alanine on a aussi une stimulation du catabolisme du cholestérol et ça c'est par le biais de la vitamine B5 l'acide pontoténique quand on dit catabolisme du cholestérol ça ne veut pas dire forcément diminuer la quantité de cholestérol ou diminuer les taux de cholestérol c'est plutôt la synthèse par exemple des hormones stéroïdiennes donc progestérone testostérone oestrogène donc ça provient du cholestérol et puis également la synthèse de la vitamine D également qui provient du 7-hydroxycholestérol aussi donc quand on s'expose au soleil on obtient ça et donc ce mécanisme-là du catabolisme du cholestérol on l'obtient à travers la vitamine B5 dans le précurseur parmi les précurseurs c'est la bêta-alanine et donc ce que je viens d'expliquer ici comme effet application etc elles peuvent être orientées donc tous ces effets peuvent être orientées directement vers l'activité sportive et dans ce sens on trouve beaucoup d'études sur la bêta-alanine et la performance sportive donc ici l'effet sur le sportif etc de la bêta-alanine mais par rapport aux performances sportives performance aérobies les sports les activités les efforts aérobies ou les effets anaérobies aussi ou plutôt les efforts anaérobies aussi où on a aussi des effets d'amélioration significative on a juste une catégorie de sport qui n'est pas influencée par la bêta-alanine ce sont les sports qui sont extrêmes c'est-à-dire de haute intensité et de courte durée donc dans les efforts qui sont supérieurs ou plutôt inférieurs à une minute on n'a pas observé dans les études en tout cas dans la majorité des études c'est une tendance scientifique qu'on n'a pas observé d'effet significatif sur la performance des sports qui se font par des exercices inférieurs dont la durée est inférieure à une minute sinon tout ce qui est supérieur à une minute que ce soit un aérobie un aérobie lactique dans ce cas ou un aérobie on obtient des résultats très intéressants en termes d'amélioration de la performance néanmoins quand tu parles d'un effort de moins d'une minute est-ce que de fait pour une charge d'entraînement puisqu'on sait on sait bien que quelqu'un qui va courir à 100 mètres en réalité son entraînement va pas se cantonner à faire une fois à 100 mètres mais va faire des répétitions et pas des répétitions de 100 mètres des plus longues distances des plus courtes distances et de fait est-ce qu'on peut considérer quand même que la bêta-alanine a son importance peut-être dans l'entraînement plus que pour l'amélioration de la compétition à proprement parler tu as raison tu as raison parce qu'ici dans les études on fait des tests en fait c'est-à-dire on ne teste pas sur l'entraînement ou sur des séances longues etc c'est clair quand on dit que l'haltérophilie est un sport à haute intensité et de courte durée on parle plutôt des exercices olympiques dans l'haltérophilie qui sont l'arracher l'épaulé et jeter quand on réalise un exercice on le réalise en 3 secondes en 4 secondes maximum sauf que comme tu dis quand on s'entraîne on met beaucoup plus de temps on fait des répétitions les séances d'entraînement durent des heures etc et donc là on n'est pas en train de parler de ça en réalité si on revient à ce que j'avais expliqué au tout début la carnosine plutôt la bêta-alanine dans son métabolisme elle va stimuler le métabolisme énergétique aérobi c'est-à-dire au niveau de la mitochondrie et puis également on ne va pas dire qu'elle va stimuler le métabolisme anaérobi lactique mais ça va aider aussi à tamponner l'acide lactique dans ce sens et dans ce cas ça va aider le sportif à dépasser un peu plus sa fatigue et donc à s'entraîner un peu plus par contre les efforts qui mobilisent l'autre filière énergétique parce qu'on a trois filières énergétiques on a l'aérobie qui passe donc par la mitochondrie l'oxydation par la mitochondrie on a l'anaérobie lactique donc c'est la fermentation du péruvate en lactate ça c'est une autre filière énergétique on a une troisième filière énergétique qui est celle de la phosphocréatine et qui elle n'a strictement rien à voir avec ces deux filières énergétiques qui sont suffisamment liées donc la bêta-alanine pourrait intervenir dans ce sens c'est-à-dire dans le sens de ces deux filières aérobie et anaérobie lactique mais pour les filières énergétiques la filière énergétique phosphocréatine où on a la créatine phosphate qui se divise en créatine et en phosphate organique en donnant de l'ATP donc ça c'est une autre filière qu'on trouve chez les sports de force maximale et de très courte durée et dans ce sens la bêta-alanine elle pourrait aider ces sportifs au niveau des entraînements par exemple en les aidant à récupérer parce que la filière aérobie sert aussi à améliorer la récupération ça pourrait aussi aider ces sportifs à avoir plus d'énergie parce que les mitochondries aussi apportent de l'énergie même chez ces sportifs mais il faut comprendre que la filière énergétique principale chez ces sportifs c'est la filière anaérobie à l'actique c'est-à-dire la filière de la phosphocréatine c'est pour ça que dans les études on trouve des résultats très significatifs par rapport à des performances anaérobie et aérobie mais moins spectaculaires par rapport à des performances qui sont d'assez courte durée ou les efforts sont de courte durée mais globalement ce que tu dis est vrai c'est-à-dire que ça va pouvoir aider aussi ces sportifs qui font des sports de force et de courte durée mais dans leur entraînement du coup et non pas dans des performances ou sur des charges ok est-ce qu'à ton sens il y a des synergies qui sont intéressantes ou plus intéressantes que d'autres les synergies on a certaines synergies intéressantes notamment la taurine la taurine c'est vraiment la synergie la plus intéressante sauf que on ne peut pas combiner la taurine et la bêta-alanine en une seule prise il faudrait prendre séparément parce qu'on a un transporteur qui est conjoint à la taurine et à la bêta-alanine et donc là on a différentes études qui ont été faites chez l'animal et qui montrent que si on prend de la bêta-alanine ça diminue la pénétration de la taurine au niveau du muscle par contre donc ça parce que c'est un débat scientifique étude interposée donc il faut bien comprendre que quand on prend de la bêta-alanine pour que la bêta-alanine pénètre au niveau du muscle au niveau de la fibre musculaire on a ce transporteur qui s'appelle TAUT c'est-à-dire T-A-U-T TAU comme taurine T transporter ok et c'est le même transporteur de la bêta-alanine ce qui fait que quand on prend de la bêta-alanine il va y avoir une partie de ces transporteurs qui sera consacrée au passage de la bêta-alanine au niveau de la fibre musculaire ce qui fait que ça exclut une partie de la taurine qui ne passera pas au niveau de la fibre musculaire mais d'autres études ont été faites également et ça montre que quand on prend de la bêta-alanine le taux de taurine dans le sang augmente ce qui s'explique puisqu'on va avoir une accumulation au niveau du sang de la taurine mais également on avait fait aussi des études avec des biopsies et on observe que la taurine au niveau musculaire le taux de taurine au niveau musculaire n'est pas du tout affecté c'est à dire que la bêta-alanine dans son passage dans la fibre musculaire elle va rentrer en compétition avec la taurine parce qu'ils ont le même transporteur mais ça n'affecte pas le taux de taurine au niveau musculaire et ça ne dure que pendant deux à trois heures c'est à dire le moment les quelques heures après la prise deux heures trois heures après la prise le moment que la bêta-alanine passe au niveau musculaire et donc dans ce sens ça serait très intéressant de donner aussi de la taurine pour améliorer aussi les effets de la bêta-alanine et également pour avoir plus de taurine qui rentre au niveau du muscle et pour également aussi accélérer l'expression de ce transporteur parce que quand on donne de la taurine les taux de ce transporteur ou en tout cas le gène qui code pour ce transporteur se surexprime et augmente les taux de ce transporteur mais il ne faudrait pas prendre en même temps sinon on crée un effet de rareté et de compétition ce qui fait que la taurine et la bêta-alanine seront en compétition on n'aura pas suffisamment qui rentrent au niveau du tissu musculaire donc j'ai bien expliqué cette partie-là parce qu'elle est très très importante des fois on trouve des produits qui sont mal formulés malheureusement et qui contiennent de la taurine et de la bêta-alanine donc il faudrait les prendre mais il faudrait les séparer en termes de prise et puis également on pourrait associer également tous les autres acides aminés qu'on donne chez le sportif en fonction du type de sport si c'est maintenant un sport de force par exemple la créatine ou des BCAA on pourrait aussi associer avec la L-carnitine du CLA aussi l'acide linoléique conjugué des oméga-3 aussi arginine ornithine donc tout ce qui stimule la croissance musculaire on pourrait aussi associer dans le cas où on donne la bêta-alanine pour l'acidité musculaire donc l'acidité lactique on pourrait associer aussi avec des citrates citrates de potassium citrates de magnésium aussi citrates de zinc les bicarbonates aussi donc pourrait être une bonne synergie donc en fonction de ce qu'on veut on a aussi des synergies des associations intéressantes avec la bêta-alanine mais l'association la plus intéressante reste la taurine merci est-ce que tu peux nous parler maintenant des dosages requis et aussi et surtout est-ce qu'il y a des contre-indications pour les dosages on a dans les études c'est assez variable on a des dosages qui sont assez élevés on trouve par exemple la société internationale des sciences du sport ou de nutrition du sport qui recommande des dosages qui sont assez élevés entre 2 et 4 grammes pour le sportif sauf que je recommanderais des dosages beaucoup plus bas déjà que quand on sait qu'au niveau et donc cette même société cette même organisation explique bien et on trouve aussi dans d'autres études aussi la même chose que en général quand on dépasse les 800 mg par jour on commence à avoir des effets secondaires bon ce n'est pas des effets secondaires très importants ou très graves mais on commence quand même à avoir des sortes de paresthésie ou de fourmillement ou des choses qui ressemblent à ça et ce n'est pas très grave en réalité mais on les a quand même quand on dépasse en général les 800 mg les 1 g c'est en fonction en fait des personnes comment qu'ils réagissent et leur sensibilité aussi donc on peut très bien prendre 1 g sans rien avoir mais on peut très bien aussi prendre 800 mg et avoir des fourmillements et des paresthésies rien de grave ça disparaît en général au bout de quelques dizaines de minutes maximum 60 90 minutes je peux confirmer pour ma part un quart d'heure parce que je me suis amusé expressément à prendre une dose un peu plus élevée pour voir ce que ça faisait réellement et donc je recommanderais 600 mg par jour même y compris pour les sportifs et je pense que c'est une quantité très suffisante 600 mg par jour on pourrait éventuellement aussi douler la dose si on n'a pas si ces effets secondaires n'apparaissent pas si ces fourmillements n'apparaissent pas c'est aussi très bien et donc ici les fourmillements c'est dû à un mécanisme qui fait que la bêta-alanine donc à travers la carnosine en se transformant ou en se convertissant en carnosine va stimuler certains gènes qui sont en fait des récepteurs alors je ne vais pas pouvoir vous expliquer tout ici parce que sinon on va prendre encore une demi-heure mais on va dire qu'on a des récepteurs au niveau de la moelle épinière au niveau de la moelle épinière on a des racines et au niveau de ces racines on a des ganglions et donc ces ganglions on a certains ganglions qu'on appelle des ganglions dorsaux donc c'est un endroit juste au niveau postérieur au niveau de la moelle épinière au niveau des racines des différentes racines de moelle épinière donc quand on dit les racines c'est-à-dire là où sortent les nerfs racines de part et d'autre de la moelle épinière et de part et d'autre donc de la colonne vertébrale et donc à cet endroit-là on a des des récepteurs en fait qui sont des récepteurs sensoriels des récepteurs de neurones sensoriels qui sont couplés à ce qu'on appelle des protéines G et ces ces récepteurs sont codés par des gènes qu'on appelle les mass-related genes ou les gènes reliés aux masses M-A-S donc les mass-related genes et ces mass-related genes se surexpriment ce qui fait que ces récepteurs l'activité de ces récepteurs augmente et il se trouve que ces récepteurs sensoriels se terminent au niveau de la peau au niveau de certains endroits au niveau de la peau et quand on prend la bétalanine on a plus de carnosine et la carnosine va stimuler ces mass-related genes qui vont stimuler justement ces récepteurs sensoriels qui se terminent au niveau de la peau et ça donne cet effet de fourmiment qui disparaît en fait après juste quelques dizaines de minutes et en fait ça correspond juste à la phase de surcompensation du taux de carnosine parce que quand on prend de la bétalanine ça s'absorbe ça commence à se convertir en carnosine monte à un certain niveau ça a été un pic et ensuite ça commence à diminuer parce que ça va rentrer dans les cellules ça sera absorbé par notamment le système nerveux par les muscles et donc là on n'a plus l'effet de fourmiment donc c'est un effet qui est dû à ces récepteurs également comme aussi on va dire pas effet indésirable mais on va dire assez rare mais ça existe parfois ça va des dosages de 2 grammes ou 3 ou 4 grammes on pourrait avoir des allergies ou des petites plaques ou des petites manifestations cutanées comme ça des pruries ou des choses similaires mais c'est assez rare ça c'est vraiment très rare mais également on obtient ça uniquement lorsque les dosages sont élevés ok donc on a aussi tout ce qui concerne la femme enceinte la femme allaitante aussi et la femme ménopausée aussi où on a certains débats sur encore sur ça on n'a pas des notions claires on n'a pas des données scientifiques claires sur disons la sécurité potentielle de l'utilisation de la bêta-alanine donc le mieux c'est de ne pas utiliser au cours de l'allaitement et au cours de la grossesse par précaution et aussi il y a aussi un débat pour la femme la femme ménopausée il y a aussi un débat dans ce sens parce que comme la la carnosine ou plutôt la vitamine B5 qui est en fait comme précurseur la bêta-alanine stimule en réalité le catabolisme du cholestérol et que ça stimule aussi la synthèse des hormones stéroïdiennes donc ça pourrait créer certaines interférences chez la femme ménopausée mais rien de prouvé pour l'instant rien de clair donc il y a juste un débat là-dessus ok et au niveau de la prise conseille plutôt de prendre au repas ou hors repas en fonction de 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 puisque il y a quand même différents effets qui sont qui sont appliqués si je les prends ne serait-ce que pour les sportifs est-ce que je les prends plutôt avant l'entraînement ou après l'entraînement ou ça serait intéressant de prendre donc si on cherche un effet sur un effet de résistance à l'acidité lactique ça serait intéressant de prendre on va dire une demi-heure avant l'entraînement donc comme ça on a suffisamment de temps pour que ça s'absorbe pour que ça se convertisse en carnosine pour que ça arrive au niveau du muscle et puis on a aussi le temps donc au début de l'entraînement en général on n'est pas très très fatigué donc c'est quand on commence à s'entraîner qu'il y a accumulation du lactate et que plus tard donc en général vers la fin de la séance que ça commence à poser problème donc dans ce sens on pourrait prendre avant l'entraînement mais sinon on pourrait aussi prendre à la fin de l'entraînement juste après l'entraînement donc en profitant de la fenêtre métabolique dans les 20 ou 30 minutes qui vont suivre l'arrêt de l'effort donc là on pourrait aussi prendre parce que ça améliore aussi l'absorption pas uniquement de la bêta-alanine mais de tous les autres nutriments donc on pourrait prendre dans ce sens-là et donc il n'y a pas vraiment de moment précis où on devrait prendre la bêta-alanine ok moi à titre personnel j'ai eu l'occasion de faire des stages sportifs et alors des stages qui durent à peu près 4 heures et effectivement dans ce cas-là j'en prends avant et j'en prends également après maintenant je l'ai fait comme ça sans trop savoir mais voilà en tout cas ça ne m'a posé aucun problème et j'ai eu une assez bonne récupération à la suite de ça aussi pour son effet peut-être un peu antihistaminique est-ce que c'est intéressant de le prendre avant un repas ça serait intéressant oui justement de prendre avant un repas tout dépend maintenant de l'état de la personne du niveau d'intolérance à l'histamine etc parce que l'histamine est aussi importante dans la synthèse des enzymes digestifs aussi surtout notamment le sucre digestif l'action de l'histamine ici dans l'estomac est déterminante pour produire l'HCL et donc la conversion du pepsinogène en pepsine donc si si on prend avant le repas ça devrait vraiment être justifié c'est-à-dire chez des personnes qui ont des histamines qui sont assez élevées comme ça on pourrait moduler leur effet mais chez une personne qui n'a pas forcément d'histamine élevée mais qui souffre quand même d'intolérance à l'histamine parce que l'intolérance à l'histamine c'est quand même un sujet qui est assez complexe donc on n'a pas forcément des taux d'histamine qui sont élevés ou explosés on peut avoir aussi d'intolérance à l'histamine pour d'autres raisons donc dans ce sens il ne faudrait pas si on n'a pas des taux d'histamine qui sont très élevés ou si on n'a pas une intolérance à l'histamine qui est très prononcée on ne devrait pas prendre avant le repas parce que ça va diminuer le taux d'histamine tout simplement et ça va diminuer donc le taux d'enzymes digestifs et on va digérer mal le repas donc avant le repas c'est uniquement pour les personnes qui ont des taux d'histamine élevés donc sinon ça devrait être pris en dehors des repas donc à distance des repas alors une question qui a à mon sens toute son importance aussi qui est posée par Céline je ne vois pas toutes les questions je suis désolé j'ai un problème d'écran mais en tout cas celle-ci je l'ai vue est-ce que ça pourrait être considéré comme dopant ? non ça n'a aucun effet dopant rien aucun effet dopant donc tout ce qu'on avait expliqué ce sont des effets ou des adaptations normales naturelles physiologiques et d'ailleurs il faut bien rappeler que la bêta-alanine est un acide aminé non essentiel et qu'il est synthétisé métabolisé par l'organisme on l'a déjà ok mais on s'est rendu compte qu'en augmentant le taux de bêta-alanine on obtient des adaptations métaboliques plus intéressantes donc c'est pour ça qu'on donne de la bêta-alanine mais sinon la bêta-alanine est déjà synthétisée par l'organisme donc il n'y a pas de problème par rapport au dopage ok et bien merci je pense que je fais le tour des questions je suis désolé si je ne les ai pas toutes vues petit souci d'écran mais on y répondra de toute façon sans problème et bien je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée une bonne semaine comme d'habitude prenez soin de vous prenez soin de ceux que vous aimez et à très bientôt à la semaine prochaine au revoir Amin au revoir à très bientôt à la semaine prochaine merci merci Merci.